Audio Patrick Prévost, le PS, négociera encore avec la N20. À propos du nouveau duo de missionnaires royaux, Philippe Gauffin, MR, est optimiste, les citoyens attendent un projet. Il ne faut pas d'exclusives. Le vote est obligatoire, on a une obligation de résultat. Georges Gilles Quinet, écolo, espèrent que les deux nouveaux missionnaires vont pouvoir calmer le jeu. C'est leur première mission. Après, il faut étudier un scénario, celui d'un gouvernement avec les Verts et sans la N-VA. On ne l'a pas assez étudié. Maintient-il l'exclusive vis-à-vis de la N-VA ? Bardwewe a toujours dit « Jamais avec nous, ça tombe bien, nos visions sont opposées ». Clarification importante dans cette nouvelle phase de négociation, le PS semble ouvert à la discussion. À la question, le PS ne parlera-t-il plus avec le N-VA ? Patrick Prévost, PS, le dit des bouts de lèvres, le PS continuera à s'asseoir à la table des négociations. Non sans rappeler, il y a eu quarante réunions entre les deux hommes. Bardwewe parle d'économie dans les soins de santé, des mesures imbuvables. On nous resserre une nouvelle suédoise. Paul Magnette a dû clarifier les choses. Il y a d'autres possibilités, avec ou sans le PS. Pour Eric Van Rompuy, CD et V, il faut jouer avec les cartes distribuées par les lecteurs. On ne peut pas nier que N-VA et V-B font 40% en Flandre. Pour s'en sortir, il faut des grands partis de centre. Car on ne sait pas gérer avec les extrémistes. Et je mets la N-VA sous ce mot aussi. D'ici quelques années, si V-L-D et CD et V rejoignent une coalition de gauche, on prépare l'avènement de la N-VA et du Vlaam-Belan en 2024. Réformer l'État dans les deux sens, quand cette crise sera passée, quelle perspective pour la Belgique ? À l'Open VLD, on se dit pour un État efficace faut-il refédéraliser ? C'est une idée. Il le faut pour la mobilité et pour le climat. Oui, il faut une septième réforme, mais dans deux directions. Du fédéral vers les régions et inversement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.